On a la maîtrise d'un corps et aussi l'aspect mental. Dès qu'on regarde son physique, on voit que nos défauts, on ne regarde pas nos points forts. On est déterminé, on rentre en fait dans un tunnel avec juste l'objectif final, la compétition. La perfection comme obsession. Pierre-Martin Murcia sculpte inlassablement chaque détail de son corps pour se construire une silhouette d'Apollon et un beau palmarès. En 2018, il devient vice-champion du monde de men's physique. Une catégorie émergente du bodybuilding axée sur l'esthétisme du corps. Taille fine, épaules larges et dos en V sont les principaux critères recherchés. Des corps loin des muscles hypertrophiés des bodybuilders traditionnels. Nous on fait partie des plagistes, c'est les physiques de plage. En fait, cette catégorie, la men's physique, c'est une catégorie qui est arrivée en France, on va dire, il y a 6 ans. Et on va dire que c'est une catégorie un petit peu pour que ce soit plus abordable aux gens. On reste sur des proportions plus humaines. Et c'est vrai que les bodybuilders plus réduits, ils nous vont un petit peu pour des physiques de plagistes. Voilà, c'est un peu les Ken et Barbie de la catégorie. Son physique, un atout sur la plage, mais surtout dans les salles de sport. Ok, c'est parti, nombril, genou et on se redresse. Grâce à sa réputation, Pierre Martin est un coach très prisé dans la région. Le Rouennais dispense des cours collectifs pour une simple remise en forme ou des séances personnalisées pour les plus ambitieux. Depuis 3 ans, Angélique passe 15 heures par semaine à lever de la fonte dans l'espoir de décrocher une médaille dans la catégorie bikini. Pourquoi vous avez choisi Pierre comme coach personnel ? Pour son palmarès. Il a aussi la connaissance du milieu, donc ne me fait pas faire n'importe quoi. On a l'impression que c'est quelque chose de super facile et qu'il suffit de prendre des haltères et de l'élever et que ça va marcher tout seul. Mais non, il y a un vrai côté technique derrière. De la technique et beaucoup de sueur pour figurer parmi les meilleurs. Une vie d'assette que notre champion mène jusque dans l'assiette. Avoir une bonne alimentation, ça permet d'avoir une meilleure récupération après les séances et avoir plus d'énergie pendant les séances. Donc ça fait partie entièrement du sport de s'entraîner, mais aussi d'avoir une diète carrée, d'avoir une bonne alimentation. On va dire que sur une assiette comme ça, il y a quasiment la moitié qui sont des légumes et le reste en protéines glucides lipides. Manger sainement, une recette suffisante selon Pierre Martin. Il nous l'assure, quand il s'agit de distribuer des médailles, la fédération veille au grain en matière de dopage. C'est un sport qui est sujet à polymique là-dessus. Et d'avoir mis en place des contrôles lors des grandes compétitions, déjà c'est plus sain. Et c'est un sport qui, c'est un super sport la musculation. Et c'est vrai qu'en compétition, on oublie un peu ce côté santé. Et là c'est bien parce qu'avec les contrôles, on reste sur le côté santé, sport santé. Une hygiène de vie et un travail taillé sur mesure pour ce champion de 30 ans. Indispensable dans cette discipline pour résister à l'usure du temps.